La parole de Dieu est une élompe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brocher. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Leur se frétrira, la fleur se fagera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Amis auditeurs, bonjour. Encore une fois, nous sommes heureux de vous rejoindre par la Voix des Ondes pour célébrer avec vous cette Lectio Divina. Le texte pour notre prière est tiré de l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Chers auditeurs, les amateurs de la Lectio Divina, nous allons tout à l'heure prier la parole avec les filles de Saint Paul et nous invitons chacune d'elles à se présenter. Nous avons aussi d'autres personnes à vous présenter car sans elles, nous ne pouvons pas vous atteindre pour la célébration de cette Lectio Divina. Il s'agit de la sœur Rita Almici, fille de Saint Paul, qui est à la réalisation, notre amie fidèle Olivier Nguézi, qui assure la technique, et au micro vous avez la sœur Augustine Madonda, fille de Saint Paul. Amis auditeurs, en ce dimanche, notre mère Église nous fait célébrer deux fêtes, l'Ascension du Seigneur et la Journée mondiale des communications sociales. Avant sa montée au ciel, le Christ a laissé à ses apôtres et nous avec cette mission. Pour accomplir cette mission, l'Église ne peut pas se passer des moyens de communication sociale. Chers auditeurs et auditrices, en cette fête de l'Ascension, Jésus retire sa présence physique de ces mondes. Mais, mystiquement, il vit au-delà de toutes frontières pour être avec nous jusqu'à la fin des temps. L'Ascension, faite de l'élévation du Christ dans sa gloire. Le Christ a été élevé sur la croix, élevé de sa mort par sa résurrection, et aujourd'hui, il s'élève au ciel avec son corps et entre dans sa gloire. En s'élevant au ciel, il nous élève aussi. Amis auditeurs, nous attendons la première partie de notre Lectio Divina, qui est appelée aussi Lectio, c'est-à-dire Lecture, où nous allons lire pour la première fois la parole de Dieu, vérité pour notre intelligence. Nous invitons la Sœur Godelive à lire l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Mais avant cette lecture, ouvrons-nous à l'Esprit Saint et laissons-nous envahir par sa présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Évangile de Jésus-Christ « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis de la Lectio Divina, nous vous invitons à faire un petit moment de silence pour accueillir la parole écoutée. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des champs de joie. Il nous prépare une place auprès de Lui. Alléluia ! Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom. Dans la terre entière, ton amour éclate. Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. A présent, nous invitons chaque participante à lire le verset de l'évangile qui reste pour elle comme un phare qui l'illumine et le guide tout au long de notre prière. Moi, ce qui me touche dans cet évangile, c'est quand Jésus dit « Allez de toutes les nations faites des disciples. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Dans cette belle fête de l'ascension de Jésus, les versets qui m'ont touché sont les versets 16 et 20. En ce temps-là, les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et après, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fête du monde. » Le verset qui m'a touché dans cet extrait de l'évangile que la fête de l'ascension nous propose est celui-ci. « Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amis à l'écoute, nous sommes à la deuxième partie de notre lecture qui est la méditation. À présent, les participantes à la lecture divine ici au studio sont priées de partager sur ce que la parole dit à chacune d'elles. En d'autres mots, chacune va partager sur quel chemin de conversion elle est appelée à faire dans sa vie personnelle par rapport à la parole écoutée et méditer. Suivons attentivement leur partage. Le Seigneur, après avoir souffert, il est ressuscité et maintenant qu'il va vers le Père, il dit à ses disciples, « Allez, allez, partez ! » Et donc, c'est cet envoi maintenant et en son nom que les disciples vont partir, faire de toutes les nations des disciples. Alors qu'on croyait que tout est fini, le maître est parti, il dit « Non, désormais vous ne resterez pas seulement ici à Jérusalem, vous n'allez pas rester seulement ici en Galilée, vous allez partir dans toutes les nations. » Et il dit, « Faites des disciples. » Et ce qui a attiré mon attention particulièrement, c'est ce qu'il dit, « Apprenez-leur à observer ce que je vous ai enseigné. » Je sens que c'est fort. Il y a quelques temps, nous avons lu un extrait de l'Évangile aussi qui disait, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Apprenez-leur à observer, à garder mes commandements. » Et là, je sens tout l'amour du cœur de Jésus. Il fait le lien entre l'amour et la fidélité à sa parole. C'est très beau, c'est magnifique. Ça ne vient pas de soi, mais c'est un encouragement pour moi. Le maître n'est plus là. Je vais continuer à vivre, à annoncer, mais je sais que quand il me dit d'observer ses commandements, c'est comme un peu le représenter. C'est lui-même qui veut vivre en moi du moment où j'observe et alors je deviens témoin et alors il peut faire de tous ses frères et sœurs, ses disciples et sa mission continue. Voilà ce qui m'a un peu frappée dans cet extrait ou le verset que je viens de lire. Nous remercions la sœur Godelive pour son partage et nous passons le micro à la sœur Franck. Merci. Je dois dire que toute la pericope m'a touchée car cette pericope est le cœur de notre charisme, de l'envoi dans le monde. Mais aujourd'hui, je suis restée sur les versets que j'ai cités. Je suis restée là parce que je vois en cela la fidélité de l'amour de Jésus pour les apôtres. Et comme la parole s'adresse à moi, à nous aujourd'hui, la fidélité de l'amour de Jésus envers nous. Jésus nous donne aujourd'hui son rendez-vous sur la montagne pour nous investir, pour m'investir, moi aussi baptisée, de la même mission que lui avait reçue du Père. Aujourd'hui, Jésus entre au ciel et va me préparer une chambre qui n'est pas en haut, mais dans son cœur, là où il se donne totalement à ce qu'il aime. Aujourd'hui aussi, Jésus m'envoie annoncer en toutes circonstances, joyeuses ou douloureuses, là où je suis, que son amour fidèle dépasse toujours nos attentes. Qu'il ne m'est pas permis, il ne nous est pas permis de douter de son amour, jamais. Merci, Sœur Franck. Nous passons la parole à la Sœur Marie-Josée. Le Seigneur a fait long chemin avec ses disciples. Combien de fois, ils ne comprenaient pas, ils ont trahi, ils ont fui, ils ont douté comme Thomas. Mais la confiance, apprenez-leur. Si on ne fait pas confiance à quelqu'un, on ne peut pas lui laisser quelque chose, un trésor si grand, et non, ça n'existe pas. Il les a aimés, il leur a fait confiance, et maintenant il leur demande d'observer, d'apprendre aux autres. Donc il est sûr de cette présence qu'il laisse dans le monde. Il est sûr de ses disciples. Et pour que cela ne reste pas seulement à leur niveau, il dit, moi je suis là, je serai là avec vous. Parce qu'il sait qu'à un certain moment, il y aura des tribulations, il y aura de craintes, il y aura tout. Mais l'esprit est là parce que Dieu est esprit. Sa présence sera un soutien. Moi c'est cette confiance qui m'a marqué beaucoup. Alors il me demande à moi d'apprendre aux autres à observer tout ce que lui, il a commandé. Mais comme il connaît ma fragilité, il ajoute, et moi je suis avec toi, je suis avec vous, et je serai avec vous jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin du monde. Merci beaucoup Sœur Marie-Josée. Chers auditeurs, nous arrivons à la troisième étape de notre lecture qui est appelée Horatio ou prière. Suivons attentivement la prière de Chakine. Seigneur mon Maître, tu montes au ciel, mais tu m'envoies, tu nous envoies annoncer et enseigner ta parole. Ta parole qui est vie de ma vie. Dans ta parole tu dis que tu es la voie, la vérité et la vie. Et tu veux Seigneur que cette parole et tous ces commandements, tout ce que tu as enseigné, puissent demeurer en moi. Comme preuve de mon amour pour toi. Donne-moi Seigneur la force d'aller vers les autres en vrai témoin de ce que tu nous as enseigné et continue à nous enseigner en Église. Je veux prier aujourd'hui avec les paroles que Sainte Paul adresse aux Éphésiens. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, ouvre à sa lumière les yeux de mon cœur, de notre cœur, pour que nous sachions que l'espérance ouvre son appel, la gloire sans prix de notre héritage qu'il est allé nous préparer au ciel, qu'il déploie pour nous l'énergie, la vigueur qu'il a mis en ressuscitant Jésus, afin que, répondant à la mission qu'il m'a donnée, qu'il nous a donnée, dans ma pauvreté, dans notre pauvreté, nous puissions annoncer à tous son amour divin et fidèle. Amen. Seigneur Jésus, mon Maître divin, merci pour la confiance que tu me fais et que tu fais à tout baptiser. Merci parce que tu comptes sur moi. Alors que je ne t'efface pas la honte, donne-moi de te rendre vivant auprès de mes frères et sœurs par les témoignages de ma vie et de surcroît, à travers l'eucharisme spécifique que tu m'as laissé comme religieuse chez les filles de Saint-Paul, te faire connaître jusqu'aux confins du monde, te proclamer. Merci également, Seigneur, de ta présence. Tu es toujours là et tu seras toujours là. Merci, Jésus. Chers auditeurs, les amis de la Lectio Divina, nous sommes à la fin de notre Lectio Divina comme exercice spirituel vécu dans cette portion des temps ici au studio et vous dans vos maisons. Mais de cette fin débouche la continuité de notre Lectio Divina. C'est le temps pendant lequel, avec la grâce de Dieu, nous transformons nos résolutions prises en actions et en comportements pour que la prière devienne vie en nous et autour de nous. Merci à vous tous, au revoir et à la fois prochaine. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Leur se frétrira, la fleur se faglera, mais la parole, les deux, jamais ne passera. Lectio Divina Lectio Divina A